Bonjour, aujourd'hui on va voir la fermeture des comptes à la fin de l'exercice. Donc dans une entreprise, un exercice financier c'est une période de 12 mois à la fin de laquelle c'est considéré comme une année pour l'entreprise. À la fin de l'exercice, il y a différentes choses que l'entreprise doit faire, dont la fermeture des comptes c'est vraiment la dernière chose qu'elle va faire avant de commencer le nouvel exercice financier. Ensuite, la fermeture des comptes c'est quoi? C'est faire une écriture de journal. Cette écriture-là va remettre les comptes de période à zéro. Donc les comptes de période, c'est ceux qui représentent une période. Quand on regarde l'état des résultats, on dit voici les produits pour cette période-là. Donc entre telle date et telle date, les charges aussi. Donc notre titre à l'état des résultats, notre date va être une période. La même chose sur l'état des variations des capitaux propres. On va mettre une période dans le titre et les affaires et les retraits vont représenter des comptes, le montant total pour la période. Donc ces comptes-là, il faut les remettre à zéro. Donc on va voir tantôt comment on fait. Et il faut ajuster le compte capital. Dans l'entreprise, il y a un compte qui s'appelle capital. Ce compte-là, c'est l'argent disponible aux propriétaires si l'entreprise est liquidée. Donc la valeur comptable de l'entreprise. Ce compte-là change à travers le temps. On peut le voir dans un bilan à deux différentes dates. Et il faut ajuster le montant qui est dans ce compte-là. Quand on est au début de l'entreprise, le montant qui est dans le compte capital représente le capital au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice fermeture d'exercice EX1. Je vais un peu rapidement, n'hésitez pas à mettre pause et de réécouter des passages si au besoin. Donc dans l'exercice, la première onglet nous montre l'énoncé à faire. Ça nous montre une balance de vérification le 28 février 2010. Donc le 28 février, c'est le dernier jour de l'exercice. Donc le 1er mars 2011, ça va être le premier jour d'une autre année pour l'entreprise. Dans une balance de vérification, on a nos comptes d'actifs passifs. Les comptes de capitaux produisent et chargent toujours dans cet ordre-là. Et les comptes qu'il faut remettre à zéro, c'est appart, retrait, produit et les charges. Donc tous ces comptes-là doivent être mis à zéro. Et le compte capital doit être modifié. Présentement, le compte capital monte 300 $. Donc si on va au grand livre, le compte capital monte 300 $ au crédit. Ça c'est le capital au début de l'exercice. Donc la fin, c'est le 28 février 2010. Le premier jour, c'était le 1er mars 2009. Donc au 1er mars 2009, si on avait liquidé l'entreprise, il y avait 300 $ qui restent au propriétaire. Au 28 février 2010, c'est sûrement pas le même chiffre. Le compte capital a été, le capital d'entreprise a bougé. Et au 28 février 2010, ça va être dans notre état de variation de capitaux propres, le capital fin. Donc ici, c'est notre capital début, au début de l'exercice. Et quel sera le capital fin? On va ajuster le compte capital pour qu'il soit égal au capital fin. Dans le journal général, il y a déjà la réponse. Dans le journal général, ce qu'on va faire, c'est qu'on remet les comptes à zéro. À part retrait, produit et charge. Ce que je fais, moi, c'est que je copie mes comptes directement de la balance de vérification. Je sélectionne et je copie ici. La date de l'opération, c'est le dernier jour, 28 février 2010. Je vais enlever ici la couleur. Le compte d'appart, il est présentement 4000 au crédit. Pour le remettre au zéro, on va mettre 4000 au débit. Retrait est 50 au débit. 50 au débit. Donc, on va mettre 50 crédits. Produit de réparation, on va mettre le même montant qu'on a à la balance de vérification, mais au débit au lieu du crédit. Et les charges, on va les mettre créditeurs pour les remettre à zéro. Ensuite, je vais enlever ça. C'était juste pour m'aider à avoir mes chiffres plus proches. La deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est ajuster le compte capital. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. On va voir si c'est bien remis à zéro. Donc, si je transfère 4000 débits dans mon grand livre, dans le compte à part. Dans le compte à part, je vais mettre 4000 débits. J'avais 4000 crédits, je mets 4000 débits. Donc, je tombe avec un compte à zéro. Et l'écriture est-elle 28 février. Dans le compte retrait, j'avais 50 débits. J'ai sûrement mis 50 crédits. 50 du côté des crédits. Donc, je vais tomber la même chose à zéro. Donc, c'est ce qu'on veut dire par remettre les comptes à zéro. On va mettre des débits ou des crédits pour que le solde, après l'écriture de fermeture, soit de zéro. Les produits de réparation étaient au crédit. Donc, on va mettre, on a sûrement mis des débits. 10 500 débits. Ici. Et je vais prendre cette formule-là. Compte téléphone. On avait des débits. On a mis des crédits. Même chose pour assurance. On a mis des crédits de 500. Ça nous retombe à zéro. Donc, ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, si on va voir notre... C'est ajuster le compte capital. Donc, juste en regardant notre écriture, le compte capital, on l'ajuste pour que les débits soient égaux au crédit. Donc, présentement, du côté des débits, on a E4 à E10. Ah, c'est E10, ça l'inclut, mais c'est l'E4 à E9. 14 500. Et présentement, du côté des crédits, on a 950. Donc, il va falloir que le compte capital ait des montants dans le crédit. C'est-à-dire que le capital a augmenté pendant l'exercice. Il y a plus d'argent qui va être disponible aux actionnaires. Il faut mettre le chiffre ici pour que tous les crédits soient égales à 14 500. Donc, ce qu'on va mettre, on va prendre 14 500 et on a déjà 950. Donc, 14 500 moins 950 va nous donner le chiffre qu'il faut mettre, l'augmentation de capital pendant l'exercice. Donc, capital, on a mis 13 550 crédits dans le compte capital. Le 28 février, on a mis 13 550 crédits. On avait des crédits de 300, on a rajouté des crédits. Donc, ici, ça s'ajuste. Le compte capital, on ne le remet pas à zéro, on le met pour qu'il soit égal au capital de fin. On aurait terminé. On va se valider. Donc, avec notre balance de vérification, on a toute l'information pour faire des états financiers. On va se faire des petits états financiers ici. Donc, un état des résultats. Les produits, ici, de 10 500 moins les charges. Les charges qu'on a sont téléphone et assurance. Donc, mon bénéfice net va être égal à 10 500 moins mon total de charges, 9 600. Ensuite, on va faire l'état des variations des capitaux propres. On va commencer avec mon capital au début de l'exercice. La valeur de l'entreprise qui irait au propriétaire au début de l'exercice, c'était 300. Ça représente ce qu'il y avait dans mon compte capital. Plus les apports, moins les retraits. Donc, égale 4 000 moins 50. Plus le bénéfice net qu'on va aller chercher dans l'état des résultats. Bonne donnée. Mon compte capital à la fin de l'exercice, donc l'argent disponible aux actionnaires, devrait être égal à 13 850. Est-ce que mon compte capital, je l'ai ajusté du bon montant pour qu'il soit égal à 13 850? Oui, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Bonne étude. Bonne étude. Sous-titrage ST' 501